... Liabo, village de la sous-préfecture des Grégbés dans le département de Zoukoube, est en effervescence ce samedi, bain 6 avril. Et pour cause, les initiés de la danse panthère sortent de la forêt sacrée après plus de 4 mois de réclusion. ... Pour les accueillir, les anciens initiés du village et ceux des villages environnants, sont présents. Selon la tradition, ce sont les femmes qui brisent la barrière entre la forêt sacrée et le village. Après plusieurs tentatives, la barrière est brisée et les initiés sortent en portant en triomphe le bouyeyi, le formateur. ... Une procession dans le village après laquelle les initiés retournent au bois sacré. ... Ils en ressortent 24 heures après, vêtus de tous les attributs identitaires. Les initiés chantent et dansent pour montrer leur bravoure. Cette cérémonie, dénommée Boliazo, marque la sortie de la 7e génération des hommes panthères. Donc à la sortie de cette initiation, c'est le bonheur, la protection et aussi la formation à la vie. Et cette génération s'appelle Génération Alain Taï, du nom du directeur général du Sénac, le Centre National des Arts et de la Culture. À travers leur guide, les nouveaux initiés ont reçu le flambeau, le fétiche protecteur de la danse panthère. Boliazo, ou la sortie de génération des initiés de la danse panthère, est un événement qui a un double caractère touristique et culturel. Les Nyanbois disposent d'un patrimoine culturel authentique, riche et très varié, qui mérite pour nous d'être promu, afin d'attirer le maximum de touristes. Le Club des Amis de la Culture entend promouvoir Boliazo et la danse des hommes panthères pour montrer au monde entier la richesse et la diversité du peuple Nyanbois, une culture à l'état pur qui a gardé toute son authenticité.